Bonjour, comment vas-tu? J'avais vraiment hâte de te retrouver. Je m'appelle Pascale. Bienvenue à mes heures du compte sur ma chaîne YouTube. Je suis enseignante de formation spécialisée en littérature jeunesse. Je suis également la créatrice d'un autre blog de maman.com et je suis la maman de deux enfants. Aujourd'hui, j'avais vraiment hâte de te lire « Sam Francisco, roi le disco » et c'est écrit par Sarah Tagolm et Bini Talib aux éditions Les Malins. Sam Francisco, est-ce que ça te fait penser à quelque chose, ce nom-là? Oui, c'est le nom d'une ville aux États-Unis, mais est-ce que c'est Sam Francisco? Non, c'est San Francisco. Et lui, il s'appelle Sam, hein? C'est un chat qui est un roi du disco. Le disco, c'est un style de musique. Tu vas voir, ça fait danser ce livre-là, comme le disco. Tu es prêt? C'est parti! Minuit sonnait enfin dans la ville endormie. Glissant de la fenêtre, il sortit dans la nuit. Tout couvert de paillettes, des pattes jusqu'au cou, chantonnant doucement « Miaou! Miaou! » C'était... Sam Francisco, en route vers la disco. Et avec lui, Sophia Sinclair, diva en verre. Carlo Cuirette, jamais sans ses lunettes. Boris Bouyabaisse, élégant dans son trois-pièces. Léo Léotard, le plus flou des fêtards. Et Pierre-Paul Pignata, encore en pyjama. Ils sont drôles, hein, ces chats? Lumières éblouissantes, volume dans le tapis, les chats burdulaient et dansèrent toute la nuit. Ils sautèrent, chantèrent, twistèrent et virevoltèrent. Breakdance, hip-hop, disco, tous les styles y passèrent. Mais... Jean-François Rabat-Joy, le voisin du dessus, fut bientôt réveillé par le tohu-bah-hu. Il appela ses chiens. « Ohé, Colin, Colosse, chassez-moi donc ces chats et vous aurez cet os. » Alors Sam fit jouer de la saule puissante et tamisée. Les chiens n'eurent d'autre choix que de se dandiner. Mais... Jean-François Rabat-Joy n'aimait pas ces airs-là. « Il est passé deux heures, je ne dors toujours pas. » Il appela Tchao Vermine et parla à Vito. « Deux chats, dit celui-ci. J'en ferai des manteaux. » « Non, regardez, Tchao Vermine, c'est un employé de la fourrière. » Ce sont ceux qui ramassent les animaux perdus dans les rues et qui les mettent en cage. Alors Sam fit tourner sur sa table, un bon vieux punk bien cool, et Vito se déhanchant et merveilla la foule. Oui, Vito, il s'est mis à danser lui aussi parce que la musique était trop bonne. Mais, qu'est-ce qui arrive à Jean-François? « Jean-François vira rouge et il serra les poings. » « Ça ne peut plus durer. Je prends les grands moyens. » Oh! Ça veut dire que c'est du sérieux, les amis. Il est trop fâché. « Envoyez les escouades, la police, les pompiers. » « Cette discocha perturbe la paix de mon quartier. » Il a envoyé les pompiers, puis la police. Alors Sam, qu'est-ce qu'il va faire, tu crois? « Mixa ses meilleures tues de rétro en un éclair. » « Léo était en feu. Tout le monde, les pattes en l'air. » « Tout le monde danse, c'est la fête. » « Il n'y a plus personne de fâché. » « Avec Sam Francisco, roi du disco, comme DJ. » « Mais Jean-François Rabatjoie anéantit la fête. » « Il coupa la sono, la mine satisfaite. » « Plus de punk, plus de soul, plus de funk, plus de pop, plus de musique. » « Ils allaient tous partir quand Sam Francisco s'écria. » « Stop! » Il renversa les poubelles et pif, bang, bing. Boum, badaboum, coco. Sam, quel swing! C'était encore plus fou qu'avec la stéréo. Chacun y alla de son plus beau numéro. Il a transformé les poubelles en instruments de musique. Et partout dans la ville, les enfants s'éveillèrent. « C'est la fête! Allez hop! Gauche, droite, devant, derrière! » « Du plaisir à la pelle, une fiesta sans pareil. » « On dansa jusqu'à l'aube, réveillant le soleil. » « Au matin, l'œil voilé, le poil ébouriffé, six fêtards fatigués, filaires trouvés morphés. » Ils sont allés se coucher. « Boris Bouillabaisse, tangant avec noblesse. » « Léo Léotard, incurable couche-tard. » « Pierre-Paul Pignata, où est passé ton pyjama? » « Carlo Quirette, de la broue dans le toupette. » « Et Sophia Sinclair, toujours vibrante en vert. » « Et San Francisco, roi du disco! » Bonne nuit, les minous. Parce qu'eux, ils vont dormir toute la journée, je pense. As-tu remarqué que quand je lisais, mon livre faisait aussi de la musique? Oui, on dirait que le texte chantait parce qu'il y avait des rimes. C'est vraiment chouette quand on a un livre comme ça. C'est super agréable à lire à voix haute ou à te faire lire à voix haute par ton parent, ta mère, ton père, ton professeur, peut-être ton éducatrice aussi. Je vais m'adresser justement aux parents qui m'écoutent en ce moment. San Francisco, roi du disco, je n'avais pas d'opinion du tout. Quand j'ai regardé la couverture, je me demandais bien où on nous emmènerait avec un titre pareil. Puis j'ai adoré, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai sélectionné pour une lecture à voix haute comme ça. Parce que ça chante, il y a des rimes, donc on peut, oui, travailler le texte qui rime, que ce soit en classe ou à la maison, le faire remarquer, comme je l'ai fait à nos enfants. Mais ce que j'aime aussi de ce livre-là, ce sont les noms des personnages. De questionner nos enfants, puis de les voir réagir à la lecture des noms, parce qu'on a vraiment pris soin de choisir des noms, un qui collait avec la personnalité, des chats. Et puis bon, Jean-François Rabatjoie aussi, donc ça rime. On peut s'amuser à créer des personnages, d'autres personnages et à leur donner des noms comme ça, qui vont bien avec leur trait physique ou leur trait psychologique comme ça. C'est très réussi dans cet album-là, ce travail sur les personnages et les noms. Si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à aimer, commenter, partager. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada